Aujourd'hui, Thierry Fauché nous embarque pour le sud-ouest avec sa version de la papillote de mackereau au piquillot, basilic et piment d'Espelette pour la touche typiquement basque. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Première étape, le chef Fauché lave le mackereau afin d'enlever les dernières impuretés. Il est déjà vidé ? Oui. C'est bien, ça fait moins de boulot pour nous. Donc, on va le lever. Cette technique délicate et précise va demander une grande attention de la part des candidates qui sont toutes deux novices en la matière. De un seul coup de couteau, dessous la nageoire, vous allez jusqu'à l'arête, après vous allez retourner et là vous allez glisser sur l'arête. Vous glissez sur l'arête, d'accord ? Et là, vous allez vous arrêter ici pour faire ça. Voilà. Ensuite, vous retournez le poisson pour faire de le côté. Pareil. Alors, d'accord. D'habitude, c'est mon poissonnier qui bosse, mais là, c'est moi qui vais le faire. Voilà, et vous allez, vous glissez toujours sur l'arête, arrivez ici, vous me laissez la queue. Et vous coupez. On a coupé quoi, l'arête de dessous ? Voilà. D'accord. Vous faites attention à la chair du macro, c'est très fragile, bien sûr. Voilà. Et vous avez vu, je l'ai coupé, retourné, sans trop le manipuler. Sans trop le manipuler. Et là, encore pareil. Voilà. Ça s'abîme vite, Thierry le macro ? C'est fragile, oui. Mais quand il est frais comme ça, on est bien. Et donc, je vais bien le tendre, le filet, pour le désarrêter. Voilà. Et les arêtes jusque là. Donc, je vais bien passer jusque là. Je vais assiser complètement pour enlever bien les arêtes. C'est technique là, quand même. Vous passez, voilà. D'accord. Il n'y a plus une arête. Un peu de frayeur dans la voix de Véronique ? Non, mais il va falloir être méticuleux. Est-ce que la championne s'inquiète ? Non, mais être méticuleux quand même. Quand je le vois découper son poisson avec ses gestes hyper précis, aucune hésitation, là je me dis, je pense que je vais buzzer sur cette étape-là. Vous savez, mettre la pointe là où il y a jusqu'à l'arête. Et inciser le plus près possible. Et de l'autre côté, d'un coup net, front, parce que sinon, vous pouvez l'abîmer toujours. Voilà. Vous tirez dessus. Voilà. Il n'y a plus d'arête. Les filets sont prêts, le chef les réserve. Le temps de badigeonner sa feuille de brique avec de l'huile d'olive. Le pinceau, il est là. On va bien badigeonner la feuille. C'est quoi quand même ? C'est de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive, bien la badigeonner. Sinon, elle va brûler au four. Et ça va arroser aussi le poisson, le nourrir. Après avoir bien huilé sa feuille de brique, le chef va procéder au montage de sa papillote en posant d'abord délicatement son mackerel. On va l'assaisonner. Je copie un peu sur ma voisine. Tu vois que je fais un défi. Mais on ne dira rien. Oui, ce n'est pas idiot. Alors, c'est vrai qu'en regardant Véronique, je remarque qu'elle fait un dessin. Et ça, ça me paraît hyper malin. Parce que c'est une façon très visuelle, quand ensuite on est dans le feu de l'action, de bien resituer les éléments plutôt que de l'écrire comme je faisais au début. Donc, je copie. Un peu de piment d'Espelette. Voilà. Maintenant, on va... Ça sent bon le basilic. On va mettre une bonne feuille de basilic au milieu, parce qu'on va le couper. Donc, faites attention au milieu pour bien avoir les trois couleurs que vous allez comprendre. Voilà. Toc. Des petites feuilles, ça suffira après là, pour la pointe. Voilà. Ça, on s'est réservé pour cuire tout à l'heure pour faire un petit jus d'herbe. Pequillose. C'est du poivron. On va le couper pour en mettre sur toute la longueur. Vous allez deviner, je suppose. Ouais. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est joli. Très beau. Et ensuite, on va remettre l'autre feuille dessus. L'autre demi-filet de poisson. Voilà. Et maintenant, on va de suite l'enrouler. Et on va l'attacher. Avec quoi, la ficelle ? Prenez une bonne longueur de ficelle pour ne pas vous embêter à faire le nœud. L'idée, c'est de faire une sorte de berlingot, c'est ça ? Voilà. Comme un bonbon. C'est vrai que la queue qui dépasse, ça va être joli. Voilà. Et pour faire le nœud, j'ai une petite astuce. C'est de... Comme il y a assez ? Ouais. De passer deux tours. Et trois fois. À trois fois. Trois fois. Comme ça, avec mes gros doigts, c'est plus facile de faire ça. Faire un nœud, une boucle, c'est compliqué. Donc, je serre. Mais je serre, c'est tout. Et après, je fais... Je coince la ficelle. Vous avez vu, ça, la tic. Ouais. Je recommence. Ça ne fait pas. Moi, je veux bien, parce que... Ça glisse avec l'une. Voilà, il faut faire deux fois. Entre les notes et... Alors... Une fois. Deux fois. Trois fois. Comme ça, vous serrez tout doucement. Et vous revenez. La papillote de macro est prête. Le chef met maintenant des feuilles de basilic dans de l'eau bouillante salée pour en préserver la saveur. En même temps, il met du vinaigre balsamique à réduire afin d'obtenir un sirop. Deux opérations simples, mais qui demanderont une attention particulière pour Véronique et Anne, pour parvenir à la bonne cuisson. Pour cuire le poisson, il faut le mettre dans la plaque bien chaude de suite. D'accord. Et... Il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse. La matière grasse, on l'a sur le poisson, sur toute la feuille de brie qui est habibée d'huile. Ok. Voilà. Donc, le basilic, il va être bon. Il faut qu'il soit cuit, mais pas... Pas en décomposition. Pas en décomposition. Il faut que, sous la pression des doigts, ça puisse sortir. Tout le persil ou n'importe quelle salade, elle résiste là. Donc, vous la laissez encore. Donc, on laisse encore. Il faut que ça craque un peu sous les doigts ? Il faut que ça s'écrase. D'accord. Et vous voyez, la chlorophylle qui s'écrase comme une purée entre vos doigts. D'accord. Si ça résiste, c'est pas assez cuit. Voilà. Posez les questions en même temps. C'est bon, pour l'instant, on note. Voilà. On attend de se préparer une petite déco au... Une petite déco au piquillos. Voilà. Alors, si je l'ai... Voilà. Ça, ça serait bon, peut-être, quand même, maintenant. Voilà. Vous voyez, ça s'écrase bien. Ah oui, oui, d'accord. Vous voyez ? Donc là, c'est bon. Et pas plus, parce qu'après, il va commencer à devenir gris. Et après, c'est dommage. Un petit passage sous l'eau froide pour stopper la cuisson des feuilles de basilic. Gardez leur couleur et le tour est joué. Et là, je vais le mettre dans de l'huile. Voilà. Comme je n'en ai pas beaucoup, bien tout garder. Et on va mettre de l'huile d'olive. OK. Donc là, on y va généreusement, quand même. Voilà, c'est une petite quantité, c'est pas très facile. Je regarde la quantité. D'accord. Comme c'est pour une portion. Oui. Il faut que le mixeur rentre dedans. J'ai trouvé le ramequin qui va bien. Voilà. Ça va mixer, là, quand même ? Quand il commence à mixer son basilic dans de l'huile d'olive, dans un petit ramequin, là, je me dis, oulala, on va avoir des difficultés. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de grosse quantité. Ça va être difficile d'attraper le basilic avec le mixeur. Vous vous doutez du chef ? Non, mais je sais pas, ça me parait. Moi, j'ai rien dit. Je suis sûre que ça va marcher. On a failli la première. Donc là, il va falloir que je ne veuille pas aller trop vite à ce moment-là. Là, d'accord. Là, c'est bien émulsionné. La plaque est bien chaude. Le chef Faucher va pouvoir mettre sa papillote au four pour 5 minutes de cuisson environ à 240 degrés. Sans attendre, Thierry Faucher vérifie sa réduction de balsamique. Il a obtenu la caramélisation voulue et peut donc ajouter maintenant de l'huile d'olive. Voilà. Ça va perler, comme ça. D'accord. Voilà. Thierry Faucher réserve sa vinaigrette et va contrôler la coloration de sa papillote. Quand ce sera bien coloré, vous pouvez dire que ce sera cuit le poisson. D'accord. Il est temps de passer au dressage. Le chef choisit une assiette blanche pour mettre en valeur son plat. C'est plus la cuisine, c'est de la peinture. C'est une palette de couleurs. Voilà, le truc. Donc on enlève la ficelle pour le dressage ? Oui, bien sûr. Voilà. Et là, on va voir. On a un peu de maîtrise. Voilà. Voilà. Waouh. C'est magnifique. Reste enfin les dernières touches artistiques du chef. Un peu de mesclin pour parfaire le plat. Une pincée de piment d'Espelette pour relever l'ensemble et apporter une touche colorée. Voilà. Quand je vois l'assiette et le dressage, je me dis oh là 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 là, je ne vais jamais y arriver. Il va falloir que je sois au top là. Moi je sens que cette épreuve va être... Merci pour la pression. Non, non mais je trouve que c'est une belle épreuve parce que si on analyse bien, il n'y a rien de compliqué. Hormis la découpe du poisson. Voilà. N'oubliez pas que vous avez un buzz, donc je ne sais pas à quel moment vous l'utilisez. Et puis après, voilà, c'est une cuisson parfaite, un assaisonnement et puis surtout un dressage. Ouais, c'est le dressage qui est vraiment digne d'un chef. Le dressage, il est vraiment magnifique. Il fait un beau. Il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Voilà. Double difficulté. D'abord, une recette de chef assez compliquée. Et deuxième difficulté, je me trouve face à une candidate qui a déjà tout gagné et qui a vraiment ses marques. Comme je ne sais pas comment va se passer la recette, si je vais rencontrer des difficultés ou pas et si je vais être dans les temps, je me dis que le dressage, il paraît abordable, mais il faut-il avoir le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada